Les nouveaux sets de la 3.3 ont été annoncés et dans cette vidéo on va parler un peu performance et théoriecraft pour voir le potentiel et l'impact que ces nouveaux sets pourraient avoir sur nos personnages et team et voir s'ils valent vraiment le coup d'être farmés ou non. On va commencer avec le premier set et c'est le nouveau set à Nemo, celui qui sortira avec le Nomad. On va rentrer directement dans le sujet pour les Menxiao. Non, malheureusement, ce set n'est pas une révolution par rapport à ce qu'on a déjà. Alors pour rappel, ce set en deux pièces nous donne 15% de dégâts à Nemo et lorsqu'une attaque chargée touche un ennemi, la vitesse des attaques normales du perso augmente de 10% ainsi que tous ses dégâts d'attaque normale chargée et plongeante de 40%. En gros ici, on a un bonus de dégâts possible de 55% ce qui est assez sympa et le set sera facilement l'un des meilleurs sets pour le Nomad et probablement meilleur aussi pour un Kazuha C6. Mais qu'en est-il de votre champion de trampoline préféré, Xiao ? Les dégâts d'attaque plongeante semblent bien s'intégrer au personnage mais comment se compartit-il avec le set au-delà de Sina Brin ? Pour en avoir le cœur net, j'ai du coup fait des simulations de dégâts via Genshin Hachal et voilà un petit peu les conclusions du set. Au-delà de Sina Brin, full buff reste meilleur que ce nouveau set. De très peu, mais souvent meilleur. Sur un Xiao standard, l'ancien set semble mieux performé et même l'ajout d'un Bennett par exemple qui, on pourrait le faire croire, fait baisser l'intérêt de l'attaque pour 100, n'arrive pas à faire repasser le nouveau set devant. J'ai aussi testé avec Farouzan comme vous pouvez le voir et ses nouveaux buffs et le nouveau set et l'ancien set sont quasiment au coude à coude. Petit avantage cependant pour le nouveau set, vous n'avez pas besoin d'attendre quelques secondes pour être full buff comparé à l'ancien puisqu'une attaque chargée avant de commencer à sauter dans les airs suffira. Comme vous le voyez du coup, malgré tout, l'écart entre les deux sets reste très très faible dans toutes les configurations que j'ai testées. Que ce soit avec des armes haute base d'attaque ou faible base d'attaque ou que ce soit avec des buffs ou sans buffs, je les considérerais quasiment égaux. Du coup, mon conseil, ça serait de rester avec votre set au-delà de Sina Brin si vous en avez déjà farmé un et si vous devez farmer un nouveau set pour Xiao, réfléchissez à quel set vous sera le plus utile en deuxième set. Est-ce que ce sera le nouveau set pour faire de l'exubérance du bourgeon ou du fleurissement ou est-ce que plutôt ça sera le set d'Ayato ? Si l'un des deux sets semble plus utile que l'autre, vous pourrez choisir votre donjon facilement et vous aurez une bonne alternative de set pour Xiao. Du coup, ici, pas forcément de révolution par rapport à Xiao avec ce nouveau set mais je pense cependant qu'il reste un très bon set pour les DPS Anemo qui vont mettre des auto-attaques normales chargées ou plongeantes et qui ne peuvent pas forcément déclencher un set aussi puissant qu'au-delà de Sina Brin. Cependant, à chaque fois lorsque vous pildez un Anemo, demandez-vous est-ce que ça ne serait pas plus rentable d'avoir un 4 pièces vent pour augmenter les dégâts globaux de votre équipe plutôt d'augmenter seulement les dégâts de ce personnage Anemo car ça va bien être souvent le cas. Je pense notamment à des teams par exemple Azo avec un Azo Driver et 3 personnages élémentaires. Le 4 vent est toujours de mise. Le deuxième set, vous allez voir, il est beaucoup plus simple. Il s'agit d'un set dédié aux personnages qui déclenchent des dégâts via tout ce qui touche aux graines d'Andro c'est-à-dire fleurissement, exubérance et bourgeonnement. Ici, on parle bien du personnage qui déclenche les dégâts ce qui veut dire qu'il s'agit du personnage Pyro ou Electro qui va faire éclater la graine pour vos teams exubérance et bourgeonnement ou de la personne qui crée la graine dans le cas d'une team fleurissement avec Nilou. Par exemple, dans la team exubérance Raiden ou Cookie ce set est désigné pour Cookie et Raiden qui va faire éclater les graines. Et dans une team Nilou, comme celle-ci que vous voyez le set n'est pas pour Nilou mais plutôt pour Naïda qui va sûrement créer la plupart des graines. Bref, ce set vous donne 80 de maîtrise élémentaire et augmente le bonus des dégâts des réactions fleurissement, exubérance et bourgeon de 40%. En plus de ça, après que le personnage équipé déclenche une de ses réactions ce bonus est augmenté de 25% du bonus de base et ça, ça peut se cumuler 4 fois. 25% du bonus de base, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire tout simplement qu'on va rajouter 25% de 40%, donc 10%. Au final, lorsque vous êtes full stack avec ce set, vous gagnez 80% de dégâts supplémentaires sur les réactions, exubérance, bourgeonnement et fleurissement. Ce qui honnêtement est pas mal, mais pas non plus transcendant. Pour comprendre un peu le set et pourquoi je dis ça, à quoi correspond 80% ? Eh bien, ces 80% viennent juste s'ajouter au pourcentage que vous avez dans votre détail de maîtrise élémentaire. La maîtrise élémentaire augmente de manière native les dégâts supplémentaires de ses réactions. Vous pouvez le voir ici. Par exemple, ma Naïda a plus de 508% de dégâts supplémentaires sur ses réactions et avec du coup le set activé et exactement les mêmes stats, on pourrait penser qu'elle passe à 588. Vous comprenez maintenant que ce bonus correspond exactement au bonus que donne la maîtrise élémentaire à vos personnages. La question, c'est donc comment ce set se compare-t-il à un 4 pièces rêve doré pouvant donner 150 de maîtrise élémentaire dans une team multi-éléments ? Eh bien, il est mieux, mais pas forcément d'énormément. Pour vous dire, le gain de dégâts lié à la maîtrise élémentaire est ce qu'on appelle dégressif. Dégressif, ça veut dire que les gains donnés par la maîtrise élémentaire quand vous n'avez pas beaucoup de maîtrise élémentaire sont plus élevés que celui donné quand vous en avez beaucoup. C'est-à-dire que plus vous avez de M, moins il y a d'efficacité à la maîtrise élémentaire. 187 de maîtrise élémentaire, par exemple, quand vous en avez 0, ça augmente les dégâts de 136%. Mais sur ma Naïda, passé de 746 à 933 de maîtrise élémentaire, ça augmente les dégâts que de 74%. On voit bien vraiment que le gain est dégressif. Vous l'avez compris, du coup, il y a donc un montant de M, un espèce de palier où le nouveau set devient meilleur que le rêve doré. Et ce montant, d'après mes tests, en jouant un petit peu avec mes équipements et en regardant les stats, il se trouve aux alentours des 380 de maîtrise élémentaire. Donc en gros, si vous avez plus de 380 de maîtrise élémentaire de base, sans compter directement le 4 pièces rêve doré dedans, le nouveau set vous permettra de faire plus de dégâts qu'un 4 pièces rêve doré sur vos réactions fleurissement, hyperbloom et bourgeon. Maintenant, la question, c'est combien de dégâts de plus ? Et si, on va vite se rendre compte que ce n'est pas forcément énorme, même si c'est quand même très bien, je trouve. J'ai pris pour base de calcul pour vous montrer ça, un électro qui habite en full maîtrise élémentaire niveau 90, montant à peu près à un petit peu plus de 1000 de maîtrise. En cas de rêve doré, ces hyperblooms devraient faire aux alentours de 30 000 de dégâts. Avec le nouveau set, à la place du 4 pièces rêve doré, on passerait à 33,9, soit presque 34 000 de dégâts. On obtient du coup un gain de dégâts sur ses réactions d'environ 13% de dégâts finaux, ce qui honnêtement pour un set d'artefacts n'est pas mauvais du tout. Et en plus de ça, si vous avez encore d'autres personnages qui rajoutent de la maîtrise élémentaire à votre personnage qui va déclencher ses réactions, l'écart sera encore plus grand, car plus de M est égal à une diminution des effets de la maîtrise élémentaire apportée par le 4 rêve doré. Donc voilà, ce set est bel et bien mieux et d'environ 13% sur un personnage build full maîtrise élémentaire destiné à faire ce genre de réaction. Ici pour moi, le farm de ce set devient bien plus justifié puisque 13% c'est pas négligeable et que même si ça peut paraître long à farmer un 4 pièces maîtrise élémentaire, il est aussi souvent possible d'ignorer les substats dans les builds hyperbloom et bourgeon, ce qui permettra de farmer un peu plus rapidement ce set. De plus, si vous avez besoin du nouveau set animaux associé à celui-ci, ce sera tout bénef pour votre team d'endro basé sur les graines. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais raconté sur les nouveaux sets, j'avais envie de vous montrer un peu en détail le potentiel de ceux-ci afin que vous puissiez décider d'investir ou non de la résine dans ces sets. Pour ma part, voulant Nomad, je vais forcément farmer le nouveau set animaux et j'espère choper un set maîtrise élémentaire, même si j'en aurais pas fait ma priorité si Nomad n'était pas là, mais j'ai envie de vous dire, autant faire d'une pierre deux coups. Du coup, si vous avez des questions supplémentaires à propos de ces artefacts, n'hésitez pas à les mettre si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Je vous rappelle aussi qu'on stream sur Twitch quasi tous les matins, donc n'hésitez pas à venir dire bonjour, le lien est dans la description. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous une excellente journée, profitez bien et à la prochaine. Ciao, bye !